... Bonsoir. Très déstabilisant parce qu'en principe on a un micro dans la main. Et là je n'ai rien dans les mains. On a envie de s'approcher comme Elvis Presley. Bonsoir à tous. Bonsoir Joël Dickeur. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu nous voir à Bordeaux avec ce livre qui est quand même, une fois de plus, un livre avec l'art du rebondissement. Alors ma toute première question Joël Dickeur c'est quand vous étiez un petit garçon, est-ce que vous aimiez beaucoup les surprises ? Oui j'aimais bien ça. Bonsoir. D'abord je voulais juste... Je suis très ému de voir une salle pleine comme ça. Et la librairie Monas rappelle peut-être de ma dernière venue en 2012. Je crois qu'il y avait en tout cas cinq ou six personnes. Mon éditeur était venu avec une attachée de presse des éditions de Fala. Donc nous on était trois. Il va y avoir six personnes dans la salle et trois libraires. Donc on devait mettre à peu près six contre six. Et c'était très bien, c'était le début. Mais je suis très heureux et très surpris. Et surpris c'est vraiment le mot et c'est le sentiment parce que je me demande toujours, à chaque fois je me dis mais qui va venir ? Est-ce que des gens vont venir ? Et vous êtes là. Donc voilà, merci beaucoup. Pardon je réponds pas à des questions. Je veux dire parce qu'à chaque fois ça me frappe vraiment. Merci d'être là, de braver le froid. Même à Bordeaux il fait froid. Où va le monde ? Et je suis très heureux que vous soyez là. Et vous êtes coincés avec moi pendant des heures maintenant et ça me fait très plaisir. Je ne prends le train que demain matin s'il y a des trains. Donc on a tout le temps. Vous y pensez ? Quand vous écrivez vous y pensez ? Au train ? Non, à vos lecteurs. Merde mon train. Non, je ne pense pas à mes lecteurs du tout parce que vous savez c'est particulier parce qu'il y a la personne, il y a un peu deux Joëls. Il y a le Joël qui se tient devant vous et qui est un Joël très heureux de ce qui lui arrive en ce moment. Je suis très excité, très enthousiaste, très heureux de partager mes livres, d'avoir des lecteurs, d'entendre ce que les lecteurs ont à me dire. Très heureux du succès. Mais ça c'est une partie qui est très annexe à l'autre moi qui est celui qui écrit parce que j'écris quand tout ça est retombé. Donc au fond, la vie d'un livre dans le public elle dure un, deux, trois mois et ensuite c'est fini. Et je me retrouve chez moi tout seul à écrire. Et là c'est un autre moi parce qu'il n'y a plus du tout ce rapport au succès parce que le succès, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est assez intangible. Et d'ailleurs même pour moi qui ai la chance de voir mes livres paraître dans différents pays, il m'arrive de temps en temps de voyager dans un autre pays et de voir qu'il n'y a personne, que dans les librairies, il y a cinq ou six personnes comme les premières fois ici. Donc c'est le succès, qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez avoir du succès en France et à une heure de vol ne pas en avoir du tout. Ça m'arrive souvent. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment une obsession du lecteur. Je ne me dis pas qu'est-ce que les gens veulent, qu'est-ce que je dois leur donner, qu'est-ce que les lecteurs vont penser. C'est quelque chose qui ne me vient pas à l'esprit parce que je suis vraiment dans ces moments-là tout seul. Et quand je suis avec les lecteurs, avec vous, comme ce moment-là, c'est des moments qui s'enchaînent. Donc c'est une tournée qui dure à peu près là deux mois. Et puis c'est tout. C'est-à-dire que c'est tout, c'est beaucoup, en même temps c'est très peu parce que c'est une effervescence dans laquelle je vois beaucoup de monde tous les jours. Et donc je n'ai pas vraiment le temps de penser à ce que je veux écrire, à ce que j'ai envie de faire. Et donc ce n'est pas un moment pendant lequel je me dis qu'est-ce que les gens veulent. Ce moment, il vient bien après quand je suis vraiment seul. Vous avez le blues de toutes ces rencontres quand vous rentrez et quand ça s'arrête ? Non, non. C'est deux moments très différents. Pour moi, le moment de la rencontre, c'est vraiment le partage. Et ça me plaît de plus en plus parce que d'abord, je rencontrais des gens qui ne m'avaient pas lu et qui n'avaient entendu pas. D'abord, je ne rencontrais personne parce qu'il n'y avait personne. C'était le début. C'est vrai. J'ai fait le Salon du livre de Paris en 2012, donc avant l'apparition de Kéber. Il y avait un stand des éditeurs suisses et je suis resté assis sur ce stand pendant deux jours, courageusement, et j'ai signé un seul roman. Mais ça fait partie aussi de la vie des écrivains. Et du coup, ensuite, il y a eu Kéber et puis il y a eu un espèce de phénomène de mode un petit peu, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que beaucoup de gens avaient entendu parler du livre et beaucoup de gens étaient curieux de lire ce livre et beaucoup de gens se disaient, bon, il est là, je vais aller faire signer mon livre. Mais j'étais donc face à des gens qui ne m'avaient pas lu. Et donc, ça faisait des dialogues un peu très limités du genre, je ne sais pas qui vous êtes, je vous ai vu à la télévision. Moi, je disais, j'espère que ce livre vous plaira. Les gens me disaient, bon, j'espère aussi. Et ils repartaient. Et il n'y avait pas vraiment un échange parce qu'eux ne me connaissaient pas. Moi, je ne savais pas très bien quoi leur dire. Très souvent, des gens, ça c'est marrant, des gens venaient, ça n'arrive plus maintenant. Mais des gens viennent, puis prennent le lire, puis regardaient, puis lisaient le quatrième de l'idée, mais c'est bien. Alors, je ne sais pas, je ne l'ai pas lu, c'est souvent ce que je dis. Mais je ne sais pas, ce n'est pas mal, il faut le lire. Mais du coup, j'étais très emprunté. Et puis ensuite, il y a eu les Baltimores, et puis ça allait déjà un petit peu mieux parce que les gens avaient lu Kéber, mais ils me disaient, bon, alors j'ai lu Kéber, est-ce que c'est la même chose ? Alors je dis, non, ce n'est pas la même chose. Ah, mais est-ce que c'est bien ? Je ne sais pas, je ne l'ai pas lu. Et puis finalement, ce livre-là apparaît et je m'attendais peut-être à ce qu'il y ait un peu moins de monde parce que je me suis dit, voilà, le phénomène du moment et l'effet de mode est un peu passé. Je suis rentré un peu dans le rang, peut-être que les gens, voilà, ont au moins envie d'aller me voir et pas du tout. Voilà que vous êtes là, très nombreux et qu'il y a un vrai échange parce que les gens ont lu, ils ont même lu le premier roman et donc quand je rencontre des gens, maintenant ils me disent, voilà, ça j'ai aimé, ça j'ai moins aimé, j'ai des gens qui me disent, je n'ai pas aimé les deux suivants mais le premier roman, les derniers jours de nos pères, c'est formidable, faites-moi un roman de guerre encore, je ne sais pas. Et donc chacun a un avis et là, il y a un vrai échange parce que pour moi, jeune auteur à ce moment-là, donc dans le milieu du succès, etc., mais là, je deviens un peu à ce jeune auteur qui a plein de questions et je me pose des tas de questions encore sur ce que je fais comme métier. Ce n'était pas prévu comme ça vraiment. Je ne pensais pas vivre de ma plume, et du coup, je me demande ce que c'est comme métier. Qu'est-ce qu'un écrivain ? Qu'est-ce qu'un livre au fond ? Comment on écrit un livre ? Combien de chapitres ? Combien de pages ? Combien de pages pour un chapitre ? Il y a des cursus pour être médecin, psychologue, journaliste, peintre, musicien. On peut suivre une université, on peut suivre des cours. Écrivain, c'est comme du vent, c'est comme quelque chose de magique, c'est comme quelque chose qui est un peu flou. Et voilà. Quel est votre méthode ? Pardon, c'était une longue réponse. Là, du coup, ça suscite beaucoup de questions, tout ce que vous avez dit. La première, en tout cas, qui me viendrait à l'esprit, le roman policier est un genre que vous décrivez comme mineur dans ce livre-là. Vous faites dire à un de vos personnages, le roman policier, c'est quand même un art mineur. Vous faites un lien entre le fait d'avoir mis du temps à démarrer, à vous faire connaître et l'écriture que vous avez ? Le genre, plutôt, de l'écriture que vous avez choisie ? Non. Non, mais il y a deux questions. La première, c'est qu'il y a un des personnages dans ce roman qui est un critique qui dit qu'effectivement, donc c'est un critique qui, je ne vais pas vous en dire trop pour ceux qui n'ont pas lu, mais qui en est dit effectivement que les polars, ce ne sont pas des vrais romans. Là, je rebondis un peu sur toutes les questions existentielles que les écrivains et les critiques ont ensemble et peut-être parce que justement, il n'y a pas de cursus qui valide qui est un écrivain et qui ne l'est pas. Les gens disent oui, mais ça, c'est pas vraiment un écrivain ou lui, c'est un grand écrivain ou si vous lisez ça, c'est pas vraiment génial, c'est pour les gens. Il y a une espèce de... Comme s'il y avait des cercles entre les lecteurs, entre les écrivains. Ce que je trouve dommage parce qu'au fond, je crois que le livre, plus que n'importe quel autre moyen de divertissement, théâtre ou peinture même qui n'est pas un divertissement ou le cinéma ou la série télé, je crois que le livre peut fédérer les gens ensemble parce que quand vous avez lu un livre, vous avez vu votre livre, vous avez eu une expérience qui est la vôtre parce que vous avez imaginé les lieux et les personnages et l'action comme vous le vouliez vous. Vous n'avez pas eu une image qui vous a été imposée par la télévision. Et c'est pour ça que quand vous le partagez avec quelqu'un, que vous ayez aimé ou pas aimé, il y a vraiment toute la réalité de vous-même parce que vous avez perçu quelque chose que personne n'a pu voir vraiment. Et quand vous dites ce que vous avez aimé d'un livre ou ce que vous n'avez pas aimé d'un livre, quand vous le partagez avec quelqu'un d'autre, alors vous partagez un petit peu de vous-même et vous parlez un peu de vous-même. Et ça, je crois que c'est très important. Et c'est pour ça que je regrette un peu et c'est peut-être le but du critique dans le livre, je regrette un peu qu'on en soit aujourd'hui en 2018 à se dire oui, mais alors ça, ce n'est pas vraiment un écrivain et ça, c'est un grand écrivain et si vous lisez, c'est pas terrible. On est en train de créer de la division et je trouve que c'est dommage parce qu'on devrait au contraire, nous, auteurs et libraires et journalistes et critiques et tous les gens de la chaîne du livre, on devrait pousser les gens à se mettre ensemble et à échanger. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est important d'aimer, c'est important de ne pas aimer. Mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas de se dire un roman, c'est un roman, un écrivain, c'est un écrivain et il n'y a pas besoin d'avoir forcément une classification de genre parce qu'au contraire, là, on est contre-productif. Vous me disiez tout à l'heure que vous aimez vivre en Suisse puisque vous aimez vous replier aussi. Oui. La Suisse est un cadre aussi propice justement à cette longue réflexion. Dans votre livre, il y a à la fois l'intrigue qui est très, très riche en rebondissements et puis il y a aussi une pléthore de personnages Vous avez une addiction pour les romans russes ? Oui. Oui, vous avez une addiction pour les romans russes ? En fait, les romans... Donc moi, j'ai commencé... J'écris parce que j'aime lire et que j'ai découvert en lisant des romans que c'était un monde extraordinaire, que c'était un monde dans le monde. et j'ai d'abord commencé et j'ai d'abord commencé par lire beaucoup ou surtout de la littérature française et puis j'ai découvert adolescent dans la littérature russe la force du livre, c'est-à-dire un livre que vous ouvrez et duquel émanent des sentiments, des sensations, des odeurs et des couleurs et des personnages et je pense que j'ai été fasciné parce que j'ai lu des livres qui étaient peut-être un peu trop compliqués pour moi à cet âge-là ou en tout cas dans lesquels je me perdais un peu parce que je ne savais plus très bien qui était qui est-ce que lui parce qu'ils ont tous le même prénom et le même nom et le nom du père et la femme a un A et le mari n'a pas de A ou le frère n'a pas de A lui c'est le mari ou c'est la sœur et lui c'est le père de qui mais lui je croyais qu'il était mort et donc je ne comprenais plus très bien ce qui se passait et pourtant il y avait une fascination pour ce monde-là c'est-à-dire ce monde qui émanait de ce livre cette Russie, ces odeurs, la sensation de l'hiver ou de l'été l'odeur du thé qui chauffe sur le poil et je pense que vient de là ma vraie fascination pour le roman et ma conviction que le roman reste quelque chose de beaucoup plus fort que la télévision que le cinéma parce que et je le redis parce que c'est vous qui imaginez c'est vous lecteurs qui avez cette force extraordinaire et c'est un tour de magie que vous réalisez et c'est pour ça quand parfois on dit que je promène mon lecteur ou que je manipule avec des rebondissements et à des fausses pistes je crois pas que ce soit une manipulation parce que je crois que c'est vraiment un jeu ensemble vous et moi qui peut exister à hauteur de livre mais de tous les livres entre l'auteur et les lecteurs et qui existe que parce que vous voulez bien jouer exactement de la même façon que ce moment maintenant existe vous et moi on est assis et on se parle pour la seule et unique raison que vous nous écoutez et c'est vrai si vous partez maintenant on va se dire ben merde alors on n'était pas très intéressant vous allez interrompre tout ça si vous vous mettez à parler tous les uns avec les autres et qu'il y a un brouhaha comme ça qui nous fait comprendre que ce qu'on fait ne vous intéresse plus on va s'arrêter si vous prenez tous vos téléphones portables et que vous commencez à jouer dessus on va s'arrêter aussi on va vous dire il n'y a plus de connexion et donc cette connexion elle dépend de votre participation et dans un roman c'est exactement pareil c'est vous lecteur qui a accepté de jouer à un jeu et c'est écrit dessus parce que c'est écrit roman et dans ce livre-là c'est écrit Joël Dicker c'est mon nom c'est moi qui l'écrit et pourtant le personnage qui parle il y en a même plus qu'un qui dit je mais il y a un narrateur je qui n'est pas moi donc on pourrait dire j'ai pas envie de jouer à ce jeu c'est pas la vérité et on sait que c'est pas la vérité puisque c'est le but du roman mais pourtant on a envie d'imaginer tout ça on a envie de construire ces personnages de voir ce qui se passe de vivre ses vies parce que c'est la force de notre esprit à nous lecteurs et je crois que c'est important et c'est pour ça que le cinéma et la série télé on fait des très beaux films et des très belles séries maintenant et ça sera toujours mineur parce que ça sera toujours beaucoup plus faible que ce que vous avez vu que ce que vous avez vous pu imaginer ça vous embête alors du coup que l'affaire Harry Kéber soit adaptée en série télé ? non ça ne m'embête pas parce que j'aurais pu dire non il n'y a pas une obligation qui me force à dire oui à un projet mais ça vous gêne ? non ça ne me gêne pas parce que et c'est pour ça qu'on a attendu longtemps avant de trouver le projet qui était le bon et on a eu plus de 90 propositions parce que on voulait un projet qui soit un beau projet et je crois que ce qui est réussi enfin je ne l'ai pas encore vu mais j'ai vu le tournage mais je crois que ce qui est réussi dans ce que j'ai vu c'est que cette adaptation elle n'entravera pas ce que les lecteurs ont imaginé parce que là où Jean-Jacques Hano a été très fort c'est qu'il a réussi à retransmettre les émotions et les sentiments qui se dégagent de ces personnages c'est-à-dire ce qu'on peut lire entre les lignes et ce n'est pas très important de savoir je crois c'est mon avis je crois que ce n'est pas très important de savoir si Harry Kéber est plutôt comme si ou si il est brun ou si il est blond ou si il a un pull bleu ou un pull jaune ou si la maison elle est en planche dans ce sens-là ou dans l'autre ou si elle est peinte en jaune ou en bleu ce n'est pas très important ce qui est important c'est le sentiment c'est par exemple cette maison dont j'aurais été incapable de dire de quelle couleur elle était quand j'ai vu la maison qu'ils ont construite pour la série télé je me suis dit c'est exactement ça parce qu'il y a une terrasse extraordinaire qui donne sur l'océan et quand vous vous asseyez sur cette terrasse-là qui pour moi était l'élément clé vous vous asseyez dessus vous dites je veux être là pour toujours je ne veux pas partir je veux écrire un livre il y a un sentiment très apaisé très fort et c'est en ça que je pense que ça ne peut pas trahir c'est que le sentiment est là et je crois que les gens ne seront pas déçus parce que je crois que les lecteurs qui ont aimé le livre ne se sentiront pas trahis par rapport justement à ce qu'eux ont pu imaginer je reviens à ce que j'avais commencé tout à l'heure Genève c'est le lieu où vous vous dites voilà c'est là que je vais écrire un livre en fait je ne me suis pas posé la question en tout cas c'est le lieu où je me sens bien parce que je suis très à l'écart et vous avez besoin de concentration j'ai besoin de concentration j'ai besoin d'être à l'écart aussi parce que je crois justement que d'être à l'écart ça marque une séparation très nette entre la promotion entre le succès parce que qu'est-ce que c'est que le succès c'est quelque chose de très limité qui ne durera peut-être pas qui de toute façon évolue beaucoup parce que le succès même s'il perdure après c'est quand même quelque chose qui se tasse il y a moins les effets de la nouveauté il y a moins les euphories il y a plus de problèmes que davantage au bout d'un moment donc tout ça tout le côté du succès me permet en étant en Suisse de le laisser très loin et de me concentrer sur écrire qu'il y a quelque chose que j'ai toujours fait ça fait maintenant ça fait même si je ne pensais pas forcément vivre de ça ça fait 12 ans que j'écris quasiment à plein temps c'est-à-dire que je dégage du temps tous les jours pour écrire et j'avais un travail avant d'assistant parlementaire et les Suisses qui sont toujours des gens assez drôles considèrent que la politique n'est pas un métier donc les parlementaires sont des miliciens c'est-à-dire que c'est un hobby et ils ont un métier alors toutes les réunions des parlementaires sont par exemple très tôt le matin avant les heures de bureau donc de 6h à 8h on les Suisses se lèvent tôt et ensuite le soir tard de 8h à minuit et ce qui me laissait par exemple tout le temps pour écrire c'est comme ça que j'ai écrit Caber à ce moment-là parce que j'avais tout en travaillant j'avais des grandes plages libres et je crois qu'en retournant comme ça à Genève dans ce cadre très calme je retourne vraiment à ce qui est le plus essentiel pour moi c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire parce que on parlait des lecteurs avant mais je crois que le seul vrai guide surtout quand on est très élu et que de plus en plus maintenant je n'ai plus une unanimité dans un genre j'entends tous les jours des gens qui disent moi j'ai préféré celui-là moi j'ai préféré celui-là moi j'ai aimé ce personnage moi j'ai pas aimé ce personnage donc c'est un méli-mélo de toutes les réactions et c'est très bien mais comment est-ce qu'au milieu de toutes ces réactions et vous faites ça à fois tous les pays du monde dans lesquels je vais les gens me le disent en espagnol en anglais en allemand donc comment comment je fais le tri alors je le fais pas j'écoute ce que les gens me disent il y a souvent des commentaires qui sont très pertinents et qui peuvent être utiles aux jeunes écrivains justement mais souvent le plus important c'est ce que j'ai envie de faire moi parce que l'envie je crois que c'est le meilleur guide si vous écrivez parce que vous voulez faire plaisir à quelqu'un absolument c'est le meilleur moyen de se tromper parce que vous l'avez fait pour l'autre alors que si vous écrivez et que ce qui vous pousse à écrire un livre c'est votre plaisir c'est mon plaisir à moi alors une fois que le livre est fini peu importe ce que les gens en pensent peu importe si le succès est là ou pas le plaisir que j'ai eu pendant les deux ans ou deux ans et demi que le processus de l'écriture du livre a duré ce plaisir il est à moi et je crois que ça c'est un sentiment qui est très important est-ce que vous écrivez comme les enquêteurs de votre livre avec des fiches partout au mur pour tel personnage tel autre personnage des notes comment vous écrivez est-ce que vous avez cet univers comme ça d'enquête non alors j'écris sans plan d'abord c'est important pour moi et c'est pas une prouesse je le dis parce que j'écris sans plan parce que je suis mon lecteur et que je suis content de ne pas savoir ce qui se passe je ne relise jamais de romans par exemple même les romans que j'ai aimés je ne les relise jamais et peut-être une des raisons c'est parce que je connais déjà la fin je sais ce qui se passe et je n'aime pas savoir ce qui se passe donc je me verrais mal écrire un livre pendant deux ans et demi dont je connais déjà le milieu et à la fin ça n'aurait pas un intérêt pour moi en tout cas pas un intérêt suffisant pour que je me lève tous les matins tôt et que j'écris pendant 12 heures une histoire comme ça vous voulez dire que vous écrivez l'intrigue en même temps que vous écrivez votre livre exactement et je n'ai pas de plan parce que je crois que le plan si j'avais moi besoin d'un plan et d'une fiche en me disant alors lui et elle ils sont mariés la CE c'est leur famille et lui je les décris comme ça et l'histoire va se passer comme ça si moi écrivant de mon propre livre j'avais besoin d'un plan je ne sais pas comment les lecteurs pourraient lire le livre sans avoir eux-mêmes besoin de tous ces plans et non pas que je pense aux lecteurs autres que moi-même mais aux lecteurs moi ça veut dire que déjà moi en tant que lecteur de mon propre livre je serais perdu et je trouve que ce n'est pas un bon c'est pas un bon signe pour votre travail si votre propre roman vous échappe vous dites mais attends qu'est-ce que j'avais déjà raconté là lui c'est qui donc pour moi c'est des signaux qui sont très importants parce que si je me perds dans mon livre je perds l'envie de continuer et c'est assez rédhibitoire donc tous les personnages que vous avez dans votre livre c'est comme si vous les rencontriez là au moment où ils sont devant vous ils vous racontent leur histoire oui alors ils viennent et vous savez c'est vraiment des gens qui entrent tout d'un coup ils toquent à la porte ils se présentent c'est le personnage vous ne l'avez pas imaginé forcément ce personnage là comme ça ici mais pourquoi pas et l'idée de ce personnage qui ouvre une porte et qui entre c'est l'idée je veux dire ce concept d'avoir vraiment quelqu'un qui arrive devant vous c'est une idée comment est-ce qu'une idée vous vient c'est la force de l'esprit c'est l'inspiration et l'inspiration qu'est-ce que c'est c'est tout ce que vous avez lu tout ce que vous avez vu tout ce que vous avez vécu qui forme un magma dans votre tête et ce que vous avez aimé mais ce que vous n'avez pas aimé quand on lit un livre et qu'on l'aime ça va forcément avoir qu'on le veuille ou non une inspiration à un moment donné et quand on lit un livre et qu'on ne l'aime pas ça aura aussi une inspiration puisqu'on va se dire je ne vais surtout pas faire ça et je crois que le fait qu'une idée jaillisse tout d'un coup comme ça c'est à peu près le concept de la porte qui s'ouvre et de ce personnage qui arrive devant vous et vous le dites mais ça alors je n'avais pas imaginé ça et il faut essayer il faut essayer parce que si une idée vient il faut voir où elle vous mène et je crois que c'est tout l'intérêt justement de ne pas avoir de plan si vous aviez un plan qui vous emmène exactement où vous voulez aller on vous dit voilà point 1 point 2 point 3 fin alors qu'on la porte vous vous dites ah non désolé hop vous fermez la porte parce que vous êtes sur le point 1 point 2 c'est comme si je suis venu de mon hôtel jusqu'ici en suivant comme un imbécile Google Maps qui m'a dit voilà alors j'ai regardé le trait bleu sur mon téléphone dont je voyais qu'il était tout droit pendant 400 mètres mais quand même je le suivais pour être sûr qu'à un moment donné il n'a pas changé de direction tout d'un coup et j'aurais pu me dire bon je vais me retrouver j'aurais pu demander à l'hôtel comment est-ce que je me rends là il m'aurait dit prenez à droite allez tout droit et puis vous verrez bien puis j'aurais pu même marcher au hasard et puis demander à des gens dans la rue et je crois qu'en décidant de ne pas le faire je me suis privé de découvrir un peu cette ville et c'est dommage et c'est dommage alors bon je l'ai fait parce que je voulais être là à l'heure exacte etc mais j'aurais pu aussi essayer une rue et puis une autre et puis me perdre et puis c'est pas grave de se perdre et puis me dire voilà au moins là j'ai vu cette fontaine j'ai vu cette ruelle j'ai vu ce magasin cette librairie que j'aurais pas vu si j'avais suivi ma carte comme ça et je crois que dans la conception d'un livre c'est pour moi chacun à son plan et à sa façon de faire mais pour moi justement de ne pas savoir où je vais c'est le meilleur moyen de visiter des idées des concepts des lieux auxquels j'aurais pas pensé si j'avais un plan carré qui me briderait donc plus encore que la surprise c'est la prise de risque qui serait un peu votre mot d'ordre l'écriture sans filet ouais enfin c'est pas très risqué parce que je me relis après et non c'est pas très risqué justement parce que qu'est-ce que vous risquez au pire vous êtes allé dans un vous avez un personnage qui vous plaît pas vous avez un personnage qui vous parle pas vous avez un morceau de l'histoire qui fonctionne pas vous l'enlevez c'est justement le risque il est de zéro parce que vous pouvez reprendre c'est pas comme si vous construisez une maison et qu'en ayant fini votre maison vous dites en fait j'aurais dû agrandir le sous-sol vous êtes obligé de tout raser vous pouvez vraiment vous écrivez un livre vous allez en avant en arrière et je trouve que c'est ça en tout cas pour moi c'est ce qui me plaît c'est la force du roman quand je l'écris c'est qu'il y a une infinité de possibilités et de chemins qui peuvent vous mener au même endroit quand vous dites que bien sûr votre livre évoque tout ce qui vous entoure ce que vous voyez ce que vous lisez à l'intérieur de cette pluralité comme ça de sources il y a aussi la justice les médias les réseaux sociaux oui ça fait partie de l'inspiration c'est à dire que là il y a dans ce dont vous parlez c'est des thèmes plutôt qui sont des thèmes qui me tiennent à coeur qui est légèrement différent de l'inspiration parce que je fais une différence entre l'inspiration créative où vous racontez une histoire c'est à dire vous avez envie de raconter une histoire vous avez envie de captiver quelqu'un mais c'est pas c'est pas artificiel c'est important parce que on parle du suspense souvent on me dit ah vous avez la recette pour le suspense s'il y avait une recette pour le suspense je serais très heureux parce que je pourrais bien bon ben tous mes livres auront du succès parce qu'il suffit de faire A plus B plus C et je crois que tous les éditeurs et tous les libraires du monde seraient très heureux parce qu'il y aurait une recette qui permettrait à tous les livres de se vendre très bien et le truc c'est qu'il n'y a pas de truc c'est qu'il n'y a pas de recette et c'est la beauté du livre c'est qu'il peut se passer avec des romans qu'on n'attendait pas un succès immense on peut avoir des succès calibrés pour marcher qui marchent pas parce que le public n'est pas là ou le sent pas il n'y a pas de recette et je crois par exemple de ce qui définit pour moi le suspense c'est qu'à un moment donné dans la journée je m'arrête que comme je ne sais pas où je vais et que je me dis bon ben qu'est-ce qui va se passer demain je laisse une suspension dans l'histoire mais pour moi pour savoir où j'en suis moi et j'arrive à un moment donné où je me dis bon alors là ils arrivent dans la maison ils ouvrent la porte j'ai aucune idée de ce qui va se passer parce que j'ai pas de plan ils ouvrent la porte et là ben la suite demain alors on se dit oh le con il m'a bien eu mais ça en croit mais en fait c'est moi j'ai aucune idée et c'est important mais c'est justement c'est pas artificiel c'est ce qu'on a envie de partager quand on a une bonne histoire et quand quand vous avez envie de partager quelque chose avec des copains vous arrivez à un dîner vous êtes en retard parce que vous arrivez à un truc incroyable et quelle est la première chose que vous faites quand vous arrivez au resto tout le monde est là sauf vous vous allez pas vous asseoir et dire pardon je suis en retard et puis à un moment donné dire excusez-moi les gars je voulais vous dire en fait avant il y a deux heures parce que vous allez pas faire ça vous allez rentrer vous allez dire oh il m'est arrivé un truc incroyable vous allez attraper les gens parce que vous voulez absolument leur dire ce qui s'est passé et par votre façon de les attraper vous allez leur parler et vous allez attendre qu'ils soient là vous allez dire non non écoute 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 absolument vous interrompez il s'est passé j'étais sur la rue et il s'est passé un truc incroyable mais quoi et là c'est le début de l'histoire et c'est le début de ce partage mais qui est pas je me dis pas ah il faut que je les attrape il faut que je fasse du suspens il faut que je me dis j'ai envie de raconter quelque chose et ça c'est le bonheur qu'on a tous quand on raconte une histoire à des enfants et c'est le même procédé parce que je pense que le procédé qu'on a ou qui se passe en nous quand on lit un livre et qu'on joue le jeu justement on accepte de dire c'est un roman c'est une fiction et qu'on imagine tous ces personnages là c'est exactement ce que font les enfants quand ils jouent dehors et qu'ils disent ça c'est l'eau ça c'est le bateau c'est les crocodiles ils savent que c'est pas de l'eau ils savent que c'est pas le bateau mais ils font comme si et cette force de l'esprit de pouvoir faire comme si elle est très importante et je crois que c'est ce qui plaît aux gens quand ils lisent un livre et que ça les captive et c'est ce qui me plaît le plus c'est les gens qui me disent moi j'aimais pas lire ou j'aimais plus lire et j'ai lu votre bouquin maintenant j'aime lire et je lis d'autres livres et je trouve que c'est beau parce que en fait c'est simplement des gens qui ont réveillé en eux cette façon d'imaginer que tout le monde a parce que je crois que tout le monde aime lire mais que tout le monde ne le sait pas encore on a tout ça en nous et c'est très important et quand on raconte une histoire à des enfants c'est exactement ça on leur parle et on leur raconte et il s'est passé ça et quand les enfants vous regardent avec des yeux vraiment et qu'ils se mordissent les doigts ou comme ça on est content il y a une forme de jubilation qui n'est pas une manipulation qui est une jubilation de l'échange et vous êtes très content si vous dites à vos enfants la suite demain parce que vous inventez que vous savez pas et qu'ils vous disent encore encore 5 minutes et bien vous êtes content alors que si vous dites la suite demain et que vous dites ah enfin elle était nulle cette histoire on peut aller se coucher et vous dites ah ben non merde alors pourquoi et donc vous voyez c'est vraiment quelque chose qui se passe à deux j'ai pas répondu à votre question je crois mais on va y retourner non non mais c'est pas grave on était partis sur les réseaux sociaux et la justice oui mais on n'est pas pressés et la justice non mais ça c'est plutôt je pense des thèmes qui me tiennent à coeur qui sont différents de l'inspiration qui sont des choses dont j'ai envie de parler parce qu'elles m'interpellent ou parce qu'elles m'intéressent pour la justice je pense que c'est quelque chose qui m'interpelle particulièrement parce que j'ai fait du droit et que l'idée même j'ai fait du droit en fait parce que j'aime le droit romain et que j'aime les langues anciennes j'ai fait du grec ancien et du latin et je vous raconte ça parce qu'en fait j'ai été très attiré par tout ce qui est la base de notre civilisation aujourd'hui même et que notre droit ici en Suisse et en France est un droit romain qui a des us et des coutumes qui sont passionnants et en étudiant le droit j'ai pris conscience aussi de la complexité du sens de la vérité et de la justice qu'est-ce que la justice c'est compliqué à dire qu'est-ce que la vérité c'est compliqué parce que vous avez des parties dont chacune est convaincue que la vérité est sienne et ces deux vérités s'affrontent et un juge va devoir établir la vérité mais qui sera sa vérité et je trouve qu'il y a dans cette complexité quelque chose du roman puisque dans le roman vous avez votre vérité vous allez lire des livres que vous allez aimer parce qu'ils auront une résonance parce que vous allez imaginer des personnages par rapport à votre vérité à vous si je prends quelque chose de très schématique si je vous dis un bel homme et que je reste là votre vérité à vous c'est peut-être qu'un bel homme il est blond et peut-être que votre vérité à vous c'est qu'un bel homme il est brun et peut-être que votre vérité à vous c'est qu'un bel homme il est grand ou peut-être que la vôtre c'est qu'il est très intelligent si je vous dis maintenant c'était un très bel homme il était grand et blond peut-être que vous vous dites non c'est la vérité de Joël mais pour moi c'est pas ça du tout et je trouve que dans le roman justement il faut laisser de la place à la vérité pour chacun pour se construire sa propre histoire pour accepter certaines situations ou pas se rebeller aussi ne pas être d'accord avec ce que je propose ne pas être d'accord avec une résolution il y a un élément comme ça personnel qui est votre vision et votre approche et parce qu'au fond de ça émane la vérité sur soi-même et c'est en ça que je disais avant que le roman a cette importance que la série télé que le site je parle de série télé beaucoup parce qu'il y en a vraiment je crois que ça a pris beaucoup plus de place que le cinéma aujourd'hui parce que je remarque des gens moi ça m'arrive pas tellement mais je remarque des gens qui regardent des séries en entier en un week-end et donc il y a vraiment cette fascination les séries c'est génial et je me dis mais oui la série c'est génial il y a des très bonnes séries mais le roman l'a fait avant le feuilleton était bien avant le conte de Montecristo feuilleton extraordinaire c'était là bien avant les séries télé et donc ce que les gens font avec une série télé ils peuvent le faire beaucoup le font déjà avec des livres et vont vivre une expérience beaucoup plus forte pourquoi ? parce qu'ils vont avoir la mise en abîme du roman et de leur vérité à eux de leur perception à eux de ce qui les touche et donc moi je vous dis ça pour vous dire que je parle de la justice qui est un sujet qui me touche et que j'essaye là d'en parler tel qu'il me touche mais c'est difficile parce que comment est-ce que vous vous insérez comment est-ce que vous insérez votre vérité en laissant la place pour la vérité des autres et je parle des réseaux sociaux qui sont quelque chose qui m'interpelle aussi parce que je me demande ce qu'on en fait et je me demande ce qu'on fait de notre vie à attendre désespérément que des gens mettent des likes sur une photo qu'on a mise à voir des gens tout le temps qui prennent des photos de tout et au fond qui prennent des photos de rien ça m'interpelle parce que je me dis où on va avoir des enfants très petits qui ne parlent pas et qui savent déjà jouer sur des écrans alors il paraît que les enfants seront moins intelligents et n'auront plus de pouces préhensiles parce qu'ils auront fait comme ça toute leur vie je ne sais pas ce qui est vrai ou pas mais je trouve étrange parce qu'on oublie ce qui est important et je crois par exemple pour les enfants quand je vois des enfants dans l'instant je n'ai pas d'enfants donc je peux juger quand je vois des enfants dans les restaurants et qui en ont marre et que les parents leur mettent un iPad devant peut-être que vous le faites je ne sais pas je me dis mais pourquoi on ne leur met pas un crayon et une feuille et dans les voitures j'ai un copain qui a mis dans sa voiture qui a mis des télévisions et je me dis mais t'es fou tes enfants il faut qu'ils s'ennuient parce que moi je me souviens quand on faisait de la voiture avec mes parents qu'on est en Italie pendant des heures qu'est-ce qu'on s'emmerdait c'était affreux mais au fond c'est dans l'ennui où il y a toute la créativité qui se fait c'est important que les enfants aient cet ennui et voilà donc j'ai envie de partager des choses qui ne sont pas la vérité qui sont mes vérités ça veut dire que ça ne concerne que moi et que je le propose comme ça que je le mets au débat et que le lecteur pourra ensuite mener son débat avec lui-même être d'accord ou pas m'écrire même parfois pour me dire vous avez raison vous avez tort ou venir me voir aussi mais c'est compliqué de trouver le juste milieu entre asséné et partagé vous auriez du mal aujourd'hui à exercer le droit maintenant que vous avez écrit ces ouvrages oui parce que je me souviens plus de rien sur le fond sur cette question du doute de la vérité de finalement de la bienveillance parce que à travers tout ce que vous dites et à travers vos romans il y a quand même ce côté de pouvoir se remettre en question même 20 ans plus tard oui mais ça je crois que c'est pas lié au droit je crois que c'est lié à soi-même et je crois que il y a dans toutes les vies qu'on mène avec toutes les difficultés qu'on peut avoir dans tous les jugements qu'on peut aussi recevoir des gens qui approuvent qui désapprouvent des réseaux sociaux qui approuvent qui désapprouvent et dans lesquels nous-mêmes on approuve on désapprouve au fond la seule personne qui peut se gérer elle-même c'est soi-même et on peut simplement s'accepter soi-même on peut simplement se pardonner pour ce qu'on est parce que on est comme on est et on n'y peut rien on n'a pas choisi d'être comme on est on n'a pas choisi d'avoir la tête qu'on a d'avoir les qualités qu'on a et surtout d'avoir les défauts qu'on a on peut essayer de travailler dessus on peut essayer de s'améliorer on peut essayer de prendre conscience mais au final le vrai seul juge c'est pas le tribunal c'est pas la justice c'est pas les autres c'est soi-même et je crois que la capacité à s'accepter est un élément essentiel pour avancer dans la vie ou pour redémarrer dans la vie c'est un peu le sujet de ce livre qui au début s'appelait la réparation tout court et puis après le titre a évolué parce que l'histoire a changé et puis que la réparation n'était peut-être pas très claire et c'est pour ça que quand on me dit est-ce que c'est un policier je dis pas vraiment pourquoi parce que c'est pas le sujet principal du livre il y a une enquête il y a des meurtres il y a une enquête je crois que l'enquête elle est là comme un des éléments du roman mais que la vraie colonne vertébrale du livre c'est la réparation et c'est la réparation de qui ? c'est la réparation de cette trentaine de personnages qui se promènent dans le roman et qui convergent ensemble grâce à l'enquête qui est là comme fil rouge auquel il s'accroche et donc qui sont grâce à cette enquête ensemble donc c'est-à-dire qu'il y a une unité de lieu pour ces personnages mais la vraie question que je me pose c'est comment est-ce que ces personnages qui vivent tous ou qui sont tous à un moment donné difficiles de leur vie comment est-ce qu'ils peuvent faire cette réparation pas la réparation de l'autre mais la réparation sur eux-mêmes pour redémarrer dans la vie parce qu'on n'a qu'une vie on ne peut pas recommencer on ne peut pas faire table rase on ne peut pas s'en offrir une autre on peut juste sur la base de qui on est de ce qu'on a redémarrer et continuer avec ce bagage et donc c'est pour ça quand on parle de policiers et je voulais juste encore dire ça parce que je divague un peu mais on me dit c'est un policier je suis embêté parce qu'il y a une enquête mais l'enquête n'est pas le corps du livre j'ai un lecteur qui me disait l'autre jour qui me parlait d'un des personnages je ne vous dévoile rien donc il y a un meurtre un quadruple meurtre qui a lieu en 1994 et il y a un des personnages qui est né en 1995 donc c'est pas un spoiler le personnage né en 1995 n'a pas pu commettre le crime en 1994 et les personnes viennent vers moi et me disent mais pourquoi vous avez mis ce personnage dans le roman alors je dis parce que c'est un des personnages et qu'il y a une histoire qui moi me tient à coeur et tout le monde elle me dit oui mais elle n'est pas indispensable à la résolution de l'enquête de 1994 j'ai dit non pourquoi vous l'avez mise si elle n'est pas indispensable je dis parce que c'est pas un policier c'est pas un roman policier tout n'est pas lié à la résolution de l'intrigue il y a autre chose et donc c'est pour ça que c'est compliqué parce que quand on me dit c'est un polar alors si je dis non on me dit pourquoi vous avez honte prendre du polar c'est pas ça si je dis c'est un polar et que je dis oui alors l'électeur vient de me dire oui mais alors attends si c'est un polar pourquoi est-ce qu'il y a ce personnage qui n'est pas lié directement à la résolution de l'enquête donc c'est pas vraiment un polar mais c'est pour dire que je vous dis ça pour vous dire que l'idée de départ du livre c'était la question de la réparation et vous Joël Dicker vous aimeriez réparer quoi ? tout ni plus ni moins tout non tout tout ce qui sont les choses qui sont dures les choses qu'on accepte les gens qu'on a perdu ça aussi des choses par exemple pour prendre un exemple peut-être plus concret et qui peut parler à un plus grand nombre quand on a perdu quelqu'un comment on fait le deuil de cette personne comment est-ce qu'on va de l'avant ? en écrivant ? oui en partie mais l'écriture c'est limité parce que en tout cas alors si je parle pour moi en l'écrivant mais ça ne dure que le temps de l'écriture et ensuite quoi ? donc il faut trouver autre chose et c'est pour ça que je ne crois pas que la réparation puisse venir d'un artifice d'une forme d'art d'un médicament je crois qu'elle ne peut venir que de soi-même merci Joël Dicker merci beaucoup merci à vous merci à tous rappel k'attiger – Sous-titrage FR 2021